Qu'est-ce qu'une exception ? C'est un cas ou une série de cas qui dérogent à la règle. Mais il faut d'emblée faire une distinction entre les exceptions explicites prévues par la lettre du texte et les exceptions implicites tirées de cas particuliers qui dérogent à la lettre du texte. En effet, les exceptions prévues par la lettre du texte sont des exceptions littérales. Elles doivent normalement s'interpréter de façon stricte. Pourquoi ? Précisément afin d'éviter que l'exception ne déborde sur la règle. Prenons un exemple. La loi prévoit que la menace d'une action en justice n'est pas une violence qui vicie le consentement au contrat, sauf si la voie de droit est détournée de son but ou qu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Ici, nous avons clairement les deux éléments, la règle selon laquelle l'action en justice n'est pas une violence et l'exception qui détermine deux hypothèses dérogatoires. Comme le dit l'adage, l'exception confirme la règle, mais il faut donner la suite qui est souvent oubliée pour les cas non acceptés. Autrement dit, tout ce qui n'entre pas dans l'exception confirme l'application de la règle puisqu'il n'y a que deux possibilités. Ou bien c'est l'exception qui s'applique ou bien c'est la règle. On peut donc prouver que la règle s'applique en montrant que le cas n'entre pas dans l'exception. On le voit, l'exception est une distinction qui permet d'articuler deux cas proches en leur attribuant un traitement différent. Vous avez ici reconnu le corollaire de la règle formelle de justice selon laquelle il faut traiter les cas différents de façon différente. Cette situation se distingue très nettement des exceptions implicites, hypothèses dans lesquelles le cas non prévu par la lettre va justifier une dérogation. C'est typiquement une argumentation en équité pour atténuer la rigueur du texte. Prenons un exemple classique mais très significatif, la bague de fiançailles. Normalement, en cas de rupture, la fiancée devra restituer la bague car la loi prévoit que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, c'est-à-dire sans effet, si le mariage ne s'ensuit pas. Cependant, les juges ont apporté toute une série d'exceptions non prévues par le texte. D'abord, si la bague est de faible valeur, la fiancée pourra la garder car finalement sa valeur était somme toute symbolique. Ensuite, la fiancée pourra encore la garder si la rupture des fiançailles est fautive, cette fois c'est à titre de consolation. Mais ce n'est pas tout. Les juges ont ajouté des exceptions à l'exception et qui font retour à la règle. C'est le cas si la bague est un bijou de famille, c'est-à-dire un bijou transmis de génération en génération, ou encore si la bague a goûté une somme disproportionnée au regard des ressources du fiancé, par exemple il a engagé 4 mois de salaire pour l'acheter. On voit bien la différence entre les deux formes d'exception. Dans l'exception littérale, les champs d'application sont classiquement déterminés par l'interprétation de la lettre des textes, tandis que dans l'exception implicite, les dérogations apportées sont imprévisibles et tiennent compte de la particularité des cas. Mais une fois encore, il y a une subtilité. Certaines exceptions ne sont pas dérogatoires, mais plus radicalement font totalement échec à l'application de la règle ou même à un corps entier de règles. L'exemple sans doute le plus connu est celui de l'article 16 de la Constitution de la Vème République, par lequel le président peut réunir sur sa tête les pouvoirs législatifs et judiciaires et mettre en échec la procédure d'adoption de la loi par le Parlement. Bien entendu, la lettre de l'article 16 prévoit des conditions à respecter, comme une menace grave et immédiate ainsi que l'interruption des pouvoirs publics constitutionnels. Cependant, cette exception a pour particularité qu'elle ne confirme plus la règle. En vérité, elle la remplace par une autre règle. Et ici, on peut dire que l'exception infirme la règle. Le philosophe du droit italien Giorgio Hagenben a dénoncé ce type d'exception comme une fiction selon laquelle le droit est suspendu en application du droit. Que faut-il alors retenir ? Et bien que l'exception n'a pas la même nature selon ses contextes d'utilisation. Premièrement, si l'exception est prévue par un texte, elle est littérale. La conséquence est qu'elle est d'interprétation stricte et que l'exception confirme la règle pour les cas non acceptés. Deuxièmement, si l'exception n'est pas prévue par un texte, elle est implicite et dérive de la particularité d'un cas. La conséquence est que ce type d'exception est imprévisible et relève essentiellement de l'équité. Troisièmement, si l'exception est prévue par un texte mais remplace la règle, il s'agit alors d'une fiction qui neutralise totalement l'application de la règle générale. Vous voulez en savoir plus ? Être capable de distinguer les exceptions rédactionnelles et substantielles, comprendre les rapports entre exception et normalité, savoir comment articuler dérogation et définition, tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique dont les références sont dans la description. rédaction. 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 rédaction.